Un sourire ravageur, l'œil qui pétille et de l'énergie à revendre, Amandine Chénoux serait-elle en passe de devenir la Diane Chasseresse de la cuisine française ? Une chose est sûre, Amandine ne manque pas d'humour. Son visage ne vous est pas inconnu et pour cause, alors qu'elle est à la tête des cuisines du Raphaël à Paris, Amandine Chénoux intègre la Dream Team de Masterchef pour une saison. Sévère dans le rôle du juré, elle a gagné ses galons de grand chef dans les plus grandes cuisines et entraîne ses équipes avec bonne humeur. C'est vrai que l'image qui a été véhiculée par Masterchef, c'est aussi le statut de jury. Donc forcément, on est dans un rôle d'un peu de sanction, que ce soit en positif ou en négatif, on a cette stature à garder, ce qui n'est pas le cas dans la presse. Oui, je ne me prends pas trop au sérieux. En général, je ne me prends pas du tout au sérieux même. Et puis, je ne suis pas la dernière à rigoler, à faire des angolieries. Donc, en général, on travaille avec le sourire, plutôt en rigolant et limite en chantant parfois. Ça n'empêche pas de faire le travail correctement. Mais je ne suis pas du genre à faire la tronche toute la journée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne prédisposait la jeune femme à se mettre au fourneau. Mais sur les bancs de la fac, Amandine ne tient pas en place et reprend le chemin de l'école. À l'origine, j'ai commencé des études de pharmacie et j'ai grandi dans un milieu scientifique, dans la vallée de Chevreuse, donc à côté du CNRS et de l'HEC Supélec et tout ça. Et j'étais assez bonne élève. Donc, la tradition familiale et de cet environnement-là veut qu'on se dirige vers des études scientifiques. Et c'est ce que j'ai commencé avant de me rendre compte que finalement, ça me correspondait pas du tout. Après, c'est les hasards en cours d'année. Donc, j'arrête la fac, je prends un petit boulot. Il se trouve qu'on cherchait une serveuse dans une pizzeria. Et là, j'ai découvert la restauration et ça m'a donné envie de continuer dans cette voie-là. Donc, effectivement, comme je suis quelqu'un d'assez pragmatique pour faire tourner mon entreprise, je voulais être légitime et donc passer par une école de cuisine et avoir quelques années d'expérience pour pouvoir vraiment me sentir d'aplomb face à une équipe. Et donc, j'ai fait Ferrandi, qui est une des meilleures écoles de Paris, si ce n'est la meilleure. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai prunié d'abord, ensuite le plat d'Athénée. Et voilà, après, c'était parti. J'ai pris le virus et puis j'ai oublié l'histoire du salon de thé. Formée auprès des plus grands, Amandine Chéniot, avec son style direct et vif, va droit à l'essentiel, sans renier l'héritage des chefs qui l'ont aidé à forger cette cuisine qu'elle définit comme franche, vive, actuelle et pointue. J'ai eu la chance de faire des belles rencontres, oui. Et puis, je pense de ne pas trop les avoir déçues. Ce qui fait qu'après, vous savez, c'est un réseau, c'est un maillage. Quand vous connaissez un tel, il va vous « pissonner » pour aller chez un confrère, etc. en fonction des envies et des objectifs. Et puis, voilà, ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai fait des belles rencontres, on peut dire. La première personne avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Marc Saint-Ger, qui est devenue un petit peu mon papa du métier. C'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile, qui m'a guidée, qui m'a rassurée aussi parfois quand j'avais des moments de doute. Voilà, on se côtoie toujours aujourd'hui avec grand plaisir. Jean-François Piège, ce qui m'avait bluffée, c'est ce côté encyclopédique. C'est vraiment quelqu'un qui a un savoir qui est extrêmement érudit. Il a une bibliothèque, d'ailleurs, gigantesque chez lui. Éric Fréchon, c'était un travailleur acharné avec un côté très, presque à sept. C'était vraiment la rigueur. Chaque jour, remettre son travail, son ouvrage sur le travail. Alenos, c'était quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui essaye de toujours être en mouvement, qui essaye de deviner ce que demain sera fait. Ils ont tous des choses complètement différentes, donc c'est difficile d'en citer qu'un seul. J'ai une cuisine assez instantanée, qui ne va pas aller chercher des choses très marinées, des liaisons au centre. C'est pour ça aussi que c'est décalé par rapport à l'univers du gibier. qu'on connaît d'habitude. On va chercher, justement, on a des sauces qui sont au sang, beaucoup de vin, des choses assez riches, assez lourdes. On vous l'a dit, Amandine Chéniot est une chef très sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Invité par le restaurant La Table Ronde à partager sa cuisine avec quelques convives, elle ne fait pas dans le politiquement correct en choisissant la chasse pour thème. Une récréation sans aucun doute pour elle qui aime courir les bois. Le thème chasse, c'est vrai que l'univers de la forêt et de la cueillette me parlent et me touchent parce que j'ai grandi avec les blattes du dimanche en forêt. Donc on allait ramasser les champignons, les châtaignes, en saison, les cynorodons. Vraiment, à chaque moment de l'année, il y avait des choses à ramasser, des petits trésors. Je ne viens pas d'une famille de chasseurs parce qu'on est une famille finalement assez urbaine. Dans la famille, tout le monde est prof, donc on est vraiment très loin de cet univers-là. J'ai découvert il y a quelques années à travers des amis. Et c'est vrai que depuis, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Je m'y sens bien, le côté grand-père, le côté aussi savoir respecter un animal qu'on a pu abattre. Voilà, c'est des choses qui sont très nobles, on trouve. Ce week-end, par exemple, j'ai fait l'expérience d'un canard qu'on est juste abattre et qu'on a découpé et dégusté juste après l'avoir abattu, donc moins d'une heure après. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire parce que souvent, ça passe par des circuits qui sont plutôt longs et on a plutôt une viande qui a eu le temps de prendre quelques jours de frigo. Et là, c'était extraordinaire. Il y avait un côté très vif que j'ai découvert à travers ça. À 35 ans, elle fait partie de cette jeune garde, novatrice et remuante, bien décidée à se faire un nom derrière ses brillants aînés. Amandine Chéniot avait déjà mis les pieds dans le paf. Aujourd'hui, elle édite son premier livre. C'est sûr, la chasse est ouverte. Un bouquin qui est sorti il y a 15 jours maintenant qui sont des recettes, en fait... En fait, c'est un pied d'accès dans un restaurant. C'est-à-dire que ce sont des recettes qui pourraient être servies au restaurant, que d'ailleurs, certaines ont été faites au restaurant, et qui sont adaptées et réalisables chez soi. Alors, ça s'adresse à des cuisiniers quand même assez avertis, sans toutefois être professionnels et sans toujours retrouver des produits qui sont complètement introuvables. C'est aussi une façon pour moi de dire que parfois, on peut avoir des produits dans une recette qui ne sont pas forcément évidents, mais si on ouvre un petit peu les yeux, on les trouve en bas de chez soi, typiquement comme le cédiste dont on parlait tout à l'heure, comme le mouron des oiseaux, ce sont des herbes, quand on les connaît, en fait, on les trouve facilement. Voilà, et puis, des recettes à partager, finalement. C'est ça l'essence de la cuisine. Sous-titrage ST' 501